Nous avons donc vu qu'un réseau radiomobile comportait des stations de base qui étaient déployées sur le territoire. Et ces stations de base sont reliées à un MSC VLR dans le cas de GSM. Initialement, les liaisons entre les stations de base et les MSC VLR étaient des liaisons point à point. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coût d'une liaison est globalement proportionnel à la distance de cette liaison. Qu'on transmette un fort débit ou un faible débit a un impact relativement faible sur le coût, puisque le coût le plus important, c'est le coût d'infrastructures, par exemple les coûts de génie civil. Donc si on considère que le coût d'une liaison est fonction de la distance, Eh bien, on voit que sur une architecture, par exemple en étoile comme celle-là, où on imagine de nombreuses stations de base reliées à un point central, là le MSC VLR, les coûts vont être relativement importants. Si on installe un équipement qui réalise ce qu'on appelle de la concentration, c'est-à-dire un équipement qui est connecté, par exemple, dans ce cas très simple, à deux stations de base, et qui a une liaison éventuellement à plus haut débit, qui permet de transporter à la fois les communications qui transitent sur la liaison du haut et sur la liaison juste en dessous, on voit bien que si on arrive à faire ça de façon très schématique, au lieu d'avoir sur cette distance-là deux liaisons, on va avoir une seule liaison. On va remplacer ça par une seule liaison. Donc on va faire des économies. C'est un peu ce type de réflexion qui a conduit, lors de la spécification de GSM, à proposer un équipement intermédiaire. Donc on a un équipement intermédiaire qui peut faire de la concentration et on va voir, par exemple, une architecture en arbre avec cet équipement intermédiaire en plus grand nombre que le MSC VLR, mais en plus faible nombre que les BTS. Cet équipement intermédiaire, on va aussi l'utiliser pour assurer d'autres fonctions. Il s'appelle le BSC, Base Station Controller. Comme son nom l'indique, il va réaliser le contrôle de la station de base ou plutôt le contrôle des stations de base, parce qu'il y en a en général plusieurs. Derrière cette notion de contrôle, il y a par exemple le fait d'allouer une certaine ressource radio à un utilisateur qui demande une communication. Et il y a d'autre part la fonction de concentration du trafic. Le terme utilisé pour désigner la station de base dans un réseau EGSM est BTS, Base Transceiver Station. Nous avons donc un réseau avec des BTS connectés à des BSC, eux-mêmes connectés à un MSC VLR. Notons que la BTS à ce moment-là n'assure que des fonctions de transmission et de réception du signal radio. La station de base va par exemple recevoir le signal transmis par le terminal, elle va le démoduler, le décoder et transmettre le message reçu au BSC en utilisant une transmission filaire classique. De façon opposée, quand un message est envoyé vers la BTS, on peut dire en quelque sorte qu'elle le transforme en signal radio.